Hello les gens, c'est First, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière, puisqu'en effet, dans un petit peu plus de 10 jours, 12 pour être précis, le prochain DLC d'Assassin's Creed Valhalla, le siège de Paris, sortira. Bien entendu, ce DLC n'arrivera pas seul, du contenu a déjà commencé à sortir depuis quelques jours maintenant. Jeudi pour être plus précis, notamment avec le début de la saison 3 d'Assassin's Creed Valhalla, une saison, ce n'est le nom de Sigr Bolt, quelque chose dans le genre, désolé pour cette prononciation ignoble. Donc si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour vous faire un bref récapitulatif de tout ce qui va arriver avec le DLC siège de Paris, mais pas que, on va surtout parler de tout ce qui va arriver avec la saison 3 d'Assassin's Creed Valhalla, que ce soit Festival de Sigr Bolt, DLC siège de Paris, ou encore mise à jour gratuite. Vous saurez tout à la fin de cette vidéo, alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, et bien entendu, si elle vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu durant le visionnement, c'est parti ! Donc la 3ème saison d'Assassin's Creed Valhalla est disponible depuis le 27 juillet dernier, mais les festivités n'ont commencé que le 29, c'est le 3ème Festival d'Assassin's Creed Valhalla, qui promplace après le Festival de Yule et le Festival d'Esteros, nous proposant encore une fois des mini-jeux, cette fois-ci, ils n'ont pas une énième répétition des deux précédents festivals, bien qu'on ait le retour des combats en arène, mais ça c'est vachement stylé, puisque cette fois, ce n'est pas tout seul, mais à deux, et ça introduit un nouveau type d'armes, les épailles de main, mais ça, on y reviendra juste après. Mais en plus de ce mod que l'on retrouve à toutes les saisons, on a un nouveau PNJ qui nous propose de nouvelles parties d'Orlog, pas de nouvelles divinités à débloquer, non, 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 juste quelqu'un à battre pour remporter des jetons, mais ça fait un petit vent de fraîcheur quand même, et les personnes adorant Orlog en attendant que de pouvoir mettre la main en version physique, seront ravis de pouvoir relancer des parties avec de nouveaux PNJ. En plus de ça, vous aurez quelques petites missions annexes, vraiment pas grand-chose, mais qui font tout de même plaisir, vous aurez récupéré des cochons à apporter à un PNJ pour pouvoir les sacrifier, vous aurez des lettres à retrouver, des rivers redamonnés pour récupérer de la marchandise, pour encore une fois, faire un sacrifice en l'honneur d'un dieu, et vous aurez la possibilité, pour chacun de ces sacrifices, de choisir le dieu en l'honneur duquel vous faites ces 10 sacrifices. Est-ce qu'il y a un impact ? J'ai pas l'impression, en dehors du fait que vous débloquez gratuitement un objet pour votre village, correspondant au dieu que vous aurez choisi. Donc, qui dit nouvelle saison et activité, bien entendu, dit nouvelle récompense à débloquer dans le shop habituel des saisons. Cette fois-ci, comme à son habitude, un nouveau set de tatouage directement lié à la saison de l'été, Cerebolt, un nouveau compagnon, et par là, je veux bien entendu parler d'un nouveau volatile, cette fois-ci, un faucon de chasse plutôt stylé pour le coup, une nouvelle coiffure avec ses différentes teintes, et une nouvelle barbe pour Eivor masculin, des décorations pour Gravenstor, et bien entendu, comme je l'ai dit juste avant, l'épée gratuite, qui est disponible du coup gratuitement pour tous les joueurs, même ceux n'ayant pas acheté le DLC, même si avec le DLC, d'autres variantes et d'autres formes d'épées à une main seront disponibles. D'ailleurs, en parlant d'épées à une main, je sais pas si vous étiez au courant, mais avec la Mentors Guild, on a designé deux modèles d'épées à une main, on ne sait pas encore quand est-ce que ça arrivera dans le jeu, est-ce que ça arrivera courant du DLC siège de Paris, ou encore un petit peu après, lors de la mise à jour des Revers Red, voire même encore après, on ne sait pas, mais vous en faites pas, on vous tiendra au jeu dès qu'on aura des nouvelles, on est pressé que ça arrive en jeu, et que vous puissiez voir à quoi ressemble notre travail. Mais enfin bref, revenons à cette troisième saison, l'ensemble de ce contenu gratuit pour le début de la saison vous prendra environ une heure et quart, voire une heure et demie, histoire de faire le tour de tout ce qu'il y a à faire, et de débloquer tout ce que vous pouvez débloquer dans le shop. Bien entendu, ces activités vous permettront de gagner de l'expérience, expérience qui vous sera nécessaire afin de monter de niveau pour débloquer les nouvelles compétences qui sont disponibles via cette mise à jour, et vous y avez tous accès, même ceux qui n'ont pas acheté les DLC encore une fois, chose plutôt cool encore une fois. Voilà tout ce qu'il y avait à dire pour la saison Seagrabolt qui se déroule du coup du 29 juillet jusqu'au 19 août 2021, vous avez encore une petite vingtaine de jours devant vous pour ceux voulant tout débloquer mais n'ayant pas énormément de temps. Passons maintenant au Rivers Red, on sait qu'un nouveau mode de jeu est disponible avec chaque saison, nous avons eu pour la première saison les Rivers Red, puis dans la deuxième les défis de maîtrise, et pour cette troisième saison, c'est pas un nouveau mode de jeu inédit qui sera disponible, mais bien un complément de maps qui seront ajoutés pour les Rivers Red. Alors au nombre de combien seront-elles ? Une, deux, voire trois comme la première fois, on ne le sait pas, ce qui est sûr c'est qu'il y aura de nouvelles maps, et qui dit nouvelles maps dit nouvelles récompenses, donc forcément, on aura sûrement une tenue à débloquer dans le shop des Rivers Red. J'espère en tout cas que ce ne sera pas un énième reskin de la tenue de Tain, puisque la première tenue débloquable était une teinture blanche de la tenue de Tain, la deuxième tenue débloquable était une teinture noire de la tenue de Tain, alors peut-être que pour la troisième tenue débloquable, ce sera une tenue violette de Tain. Non, je déconne, j'espère que ce sera un truc vraiment inédit pour le coup, après, quand est-ce que ça le verra le jour ? Eh bien, on ne sait pas vraiment. Bien entendu, qui dit nouvelle saison, on dit nouvelle tenue qui arrive à payer en crédit Elix dans le shop du jeu, et qui dit tenue dans les fichiers du jeu, dit, bah, Data Miner qui ont réussi à trouver le HID de la tenue, et les ont déjà fait le leaker, et il y en a déjà trois que l'on peut voir. Dans un premier temps, on a la tenue de Charlemagne, donc une tenue rouge, encore une fois un reskin de la tenue de Tain, cette fois-ci avec une couronne, qui est assez stylée ma foi je trouve, la tenue de Jormungunder, donc l'un des fils de Lucky, et on a des références à ce serpent monde un petit peu partout, notamment avec un serpent autour du cou, un serpent sur l'épée, un serpent sur le bouclier, un serpent sur la tête, des serpents partout, pour une tenue super stylée, et le dernier pack, cette fois-ci un pack loup-garou, qui avait été leaké par Jonathan il y a un bon bout de temps, donc ça veut dire que c'est présent dans les fichiers du jeu depuis très longtemps, mais que les Data Miner arrivent seulement à voir maintenant, la tenue de loup-garou, qui elle ma foi est assez classique, c'est pas ma préférée, mais ça pourra faire plaisir à certains, il en fout pour tous les goûts. Et on va passer au plus intéressant, si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que la vidéo vous plaît, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait, vous êtes énormément à regarder nos vidéos, et à ne pas être abonné, ça nous encouragera dans la production de vidéos, et ça fait toujours plaisir de voir que notre contenu vous plaît. Donc passant au dur de la vidéo, à savoir le siège de Paris, qui comme je le disais précédemment, débarquera le 12 août prochain, sur les consoles de Sony, Microsoft, et PC bien entendu. On a eu comme à son habitude avec Ubisoft, des leaks de tenues, enfin c'est des leaks, oui et non, Ubisoft a officialisé ses tenues. On a donc la tenue de paladin, qui est une sorte de reskin de la tenue brigandine, la tenue de faucheur, qui vous permettra également de débloquer un trophée, je vous en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo la semaine dernière, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait, vous en apprendrez un petit peu plus sur le DLC, notamment à propos des trophées débloquables dans le siège de Paris. Nous avons aussi dans les fichiers du jeu, grâce à des dataminer, découvert l'existence d'une troisième tenue, bien entendu je me doute qu'il n'y aura pas que trois tenues, mais c'est la troisième dont on connaisse l'existence, débloquable en vaincant des Xylotes, qui ne s'appelleraient pas cette fois-ci Xylotes, mais qui seraient dénommés Bellatores Day, et qui, vous vous en doutez, seraient nommés Bellatores, en référence à ses ennemis vaincus. Donc un petit peu comme les filles d'Aquitai dans Assassin's Creed Origins, vous débloqueriez cette tenue en vaincant tous les Bellatores Day de Francie. Bien entendu, pour vous remettre dans le contexte du DLC, vous le savez déjà, le siège de Paris vous fera découvrir de nouvelles contrées, et cette fois-ci notamment la Francie, et prendre la place dans les années 885, enfin à peu près 885-887, étant donné que le jeu mettra en scène le plus gros siège de Paris, qui s'est déroulé entre 885 et 887, et qui mettait en scène des personnages historiques tels que Rollo ou encore Charles le Gros, Charles le Gros dont on a un petit dialogue d'ailleurs dans le jeu, quand vous allez au niveau du festival, où un PNJ vous dit « Oh, il s'appelle Charles le Gros, c'est vraiment qu'ils sont vraiment riches, c'est pas le désosseur ou quoi que ce soit, donc c'est officiel, Charles le Gros sera présent dans le DLC. » En dehors de ça, on ne sait pas grand-chose du scenario à proprement parler, c'est plus au niveau du gameplay, on a appris l'existence en gros clin d'œil à Assassin's Creed Unity, du retour de la Black Box, Black Box qui avait vu le jour comme je vous le disais avec Assassin's Creed Unity, et qui vous permettait d'avoir plusieurs approches pour un assassinat, et chacune de ces approches débloquait une finalité différente, et on a eu un petit aperçu via un compte Twitter d'Assassin's Creed, qui montrait qu'une finalité était une cinématique exclusive, et pour en finir avec le siège de Paris, on va parler des nouveaux types d'ennemis qui pourront être disponibles dans le siège de Paris, on avait eu avec la colère des druides l'apparition des druides et des gaz hallucinogènes, qui nous faisaient voir des loups-garous, cette fois-ci j'espère un côté plus terre-à-terre, mais avec tout de même des nouveaux types d'ennemis, on a pu voir via le thriller notamment des nouveaux types d'ennemis à cheval, puisque jusqu'à maintenant, les ennemis étaient à cheval uniquement avec leurs arcs, et quand ils sortaient leurs armes, ils descendaient du canasson, cette fois-ci ils sont avec leurs lances et leurs épées directement sur le cheval, à voir si d'autres archétypes d'ennemis seront disponibles ou non, mais je suis sûr que Ubisoft ne veut pas nous gâcher la surprise, et nous en dévoilera plus lorsque le DLC sera sorti. Et donc c'est tout ce qu'il avait à dire sur cette saison 3 d'Assassin's Creed Valhalla, qui regroupe donc le festival de Cyrobolt, le siège de Paris, et bien entendu, la mise à jour de contenu faisant grossir les reverse raids. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, faites-nous le savoir en commentaire, on se fera un plaisir de lire tout ça, et n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait. C'était First pour la S-Experience, en direct de vos écrans, et... Pays Série Day !